Bon mardi tout le monde, donc point de presse du jour tel qu'à l'habitude, mais point de presse un peu spécial aujourd'hui. Aujourd'hui j'avais envie d'entièrement consacrer mon point de presse à quelqu'un qu'on aime beaucoup, à quelqu'un qui a apporté énormément à la résidence et qui mérite qu'on souligne tout son apport et tout l'amour qu'elle met dans son travail et je nomme Cindy, donc notre responsable des loisirs. Cindy qui est avec nous depuis le mois de mai seulement, mais vous serez sans doute d'accord avec moi qu'on dirait que ça fait des années. Elle s'est attribuée, oui son rôle, mais elle a tellement voulu, je vais utiliser ces mots, être marchande de bonheur et je trouve ça tellement beau. En fait, ce n'est pas les tâches qui l'importaient le plus dès le départ, c'était d'apprendre à vous comment être, d'être à votre contact. Cindy c'est quelqu'un d'incroyablement humaine, bienveillante, toujours, toujours un rayon de soleil. Elle voit toujours le verre à moitié plein, jamais à moitié vide. Elle a envie de penser à des solutions, d'être dans l'action, d'essayer de créer sur mesure des moments pour vous. Je pense qu'on peut dire mission accomplie, on va lui donner le badge, comme dans les scouts, le badge de la parfaite marchande de bonheur parce qu'assurez-vous qu'elle a fait la différence depuis mes derniers. Pourquoi je voulais vous en parler puis prendre un moment pour dédier un point de presse à Cindy? C'est parce qu'en fait, vous le savez, Cindy a un mandat auprès de nous qui est un remplacement temporaire. On vous en a beaucoup parlé. Donc, c'était un contrat dans l'attente du retour de Lynn. Lynn demeure effectivement notre récréologue. Puis bien, en attendant, Cindy a accepté candidement un rôle qui n'est pas facile parce que d'accepter un mandat temporaire, ça veut dire que ça peut se terminer n'importe quand parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Lynn pourra être de retour parmi nous. Mais elle a quand même plongé le cœur grand ouvert, elle a déployé ses ailes puis elle a donné tout ce qu'elle avait comme s'il n'y avait pas de date de fin. Mais demeure que ça reste un mandat temporaire. Non, je ne vous annonce pas tout de suite le retour de Lynn, c'est entre ses mains. Mais par contre, Cindy, ses ailes vont la porter ailleurs. Donc, évidemment, pour nous, c'est avec regret qu'on la voit partir parce qu'elle la portait énormément. Mais il faut savoir, et je veux utiliser ces mots à elle, qu'elle a eu une offre providentielle. Donc, elle ne s'en va pas parce qu'elle n'avait pas de plaisir. Elle ne cherchait pas spécialement de l'emploi, vous pouvez lui en parler. Ça a été comme une offre descendue du ciel qui lui a été partagée sur un plateau d'argent. Et cette offre-là est difficile à refuser parce que c'est un poste permanent qui sera bien à elle. Ce n'est pas sans savoir que quand on travaille, on aime bien avoir une certaine sécurité d'emploi sur le long terme. Donc, nous, oui, c'est avec le cœur gros qu'on la voit partir parce qu'elle était partie intégrante de notre équipe. Mais en même temps, on a envie d'être heureux pour elle parce qu'elle retourne, je la laisserai échanger avec vous. Mais dans le milieu qui a toujours été le sien, le monde des camps. Donc, un très beau poste pour elle qui vient allier toutes sortes de choses qui lui tiennent à cœur. Donc, c'est à la fois, oui, triste de la voir partir, mais infiniment heureux pour elle parce qu'on trouve qu'elle le mérite d'avoir un beau poste bien pour elle qui l'attend, dans lequel elle peut s'investir sans avoir l'inquiétude que ça se termine. Bon, donc, voilà, on ne vous l'avait pas annoncé avant. D'une part, parce qu'on voulait voir, est-ce que Lynn revient? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On aime ça annoncer, c'est quoi la solution? Pour l'instant, c'est mon équipe et moi-même qui allons reprendre les loisirs. Mais sachez qu'il y a certains candidats qui sont prêts, eux aussi, à tenter leur chance dans un mandat temporaire. On vous reviendra si une de ces candidatures est couronnée de succès. Mais on voulait quand même attendre de voir quelle allait être la suite avant de vous l'annoncer. L'autre chose, c'est qu'on a décidé en équipe, mais aussi parce que Cindy a grand cœur, de dire, bien, le 21e anniversaire, elle n'avait pas envie que ça prenne des heures d'au revoir. Donc, on a laissé passer la semaine des festivités pour la vivre avec vous. Puis, en point de presse, aujourd'hui, vous annoncez que c'est la dernière semaine de Cindy parmi nous. Donc, voilà. Écoutez, je vous lance l'invitation pour un espèce de câlin généralisé, une aide-honneur des résidences du marché pour sa sortie cette semaine. Si vous avez un petit mot à lui adresser, que ça soit par écrit ou en personne, je suis certaine que ça va être bienvenu. Elle aussi est dans l'émotion. Elle n'a pas spécialement envie de quitter ses résidents et son équipe depuis les derniers mois. Mais demeure que je pense qu'elle repart avec un baluchon bien plein de beaux souvenirs. Donc, de pouvoir échanger un peu avec vous cette semaine, je suis certaine que ça va lui faire très plaisir. Je termine en saluant autre chose, une autre belle qualité de Cindy publiquement. En fait, Cindy, je veux que vous sachiez qu'elle est d'une extrême élégance dans son départ. Moi, en carrière, je ne me souviens pas d'avoir vu quelqu'un aussi débroué avant un départ. Des fois, quand les gens nous annoncent qu'ils partent, on n'a pas toujours le même engagement. Mais vous l'avez vécu lors du 21e, je suis certaine que personne d'entre vous a senti de la distance de la part de Cindy, bien au contraire. Et elle continue jusqu'à la dernière minute de nous épater avec tout le cœur qu'elle met à l'ouvrage. Sachez qu'encore hier, on était à construire les programmations de octobre, en partie novembre et décembre, elle et moi, parce qu'elle a envie de nous laisser ça le plus facile pour la suite. Elle n'était pas obligée, son mandat se termine cette semaine, puis elle se soucie qu'il y a un maximum de faits pour les trois mois à venir. Alors, chapeau à toi, Cindy, et un merci du fond du cœur. Je suis certaine que toute l'équipe se joindra à moi et les résidences du marché. Merci d'avoir été cette marchande de bonheur extraordinaire, toujours pétillante, lumineuse et tellement désireuse de faire la différence dans cette courte histoire, mais non sans poids aux résidences du marché. Alors, on t'embrasse. Merci pour tout. Et je vous invite encore une fois à vous joindre à moi pour la saluer. La remercier de ce qu'elle a fait pour nous, mais aussi pour lui souhaiter bonne chance pour la suite, parce que c'est important d'être content quand il se passe des belles choses pour des bonnes personnes. Bonne journée et à bientôt. Bye bye.